Bonjour et bienvenue à ce 48e épisode de Lightroom Retouche Express où on va travailler sur cette photo en fait on va détravailler sur cette photo dans le sens où le traitement est terminé et on va annuler un par un tout ce que j'ai pu faire sur cette photo pour arriver à la photo initiale on va essayer de suivre le flux inverse de ce que je fais généralement alors pourquoi je suis pas sûr de pouvoir reproduire ce traitement 15 minutes donc on va regarder directement ce que j'ai pu faire et on va annuler les effets les imprédients généralement sur ce genre de photo pour se reconcentrer sur le sujet je vais faire un petit vignettage à la fin donc là on voit un vignettage ici on peut l'annuler en cliquant directement sur le petit bouton là j'annule le vignettage ça c'était la première chose ensuite je vais travailler sur des retouches plus locales vers la fin c'est à dire je vais faire un développement général puis je vais terminer par de la retouche locale donc on va aller voir un peu ce que j'ai pu faire en retouche locale on va d'abord aller ici vers le filtre gradué on voit que j'en ai trois il y en a un ici d'accord qui agit sur cette zone de la terrasse il y en a un ici qui lui agit sur le reste de la terrasse et il y en a un ici qui lui agit sur le bord qui est là alors celui-là pourquoi pour la simple et bonne raison que on avec le pinceau de retouche une retouche assez importante sur le ciel est en fait pour pas avoir à gérer les effets de bord j'ai appliqué la retouche également ici sur le feuillage mais ça fait un feuillage très noir et qui pique un peu les yeux donc avec un filtre dégradé je suis allé annuler un peu l'effet de cette retouche en remontant les noirs et en baissant la clarté donc je vais annuler ce filtre là dégradé voilà donc vous voyez qu'ici c'est devenu plus noir et c'est plus agressif ensuite j'ai celui là parce que je voulais faire ressortir encore plus la terrasse là sur le côté donc vous voyez que j'ai augmenté le contraste sur cette partie là donc je vais virer ce filtre là donc on voit qu'ici c'est un peu moins contrasté ainsi je fais ctrl z on va le revoir et là c'était un peu plus contrasté et si je le dire c'est un peu moins contrasté d'accord ça devient moins contrasté et celui là ici j'ai augmenté la clarté ça c'est pour faire plus ressortir les matières au niveau de la terrasse donc je vais le virer et donc vous voyez qu'ici il ya moins de matière qui ressort de ce côté là ensuite je vais aller sur le filtre radial alors là on en a on en a on en a on en a deux on en a un ici parce qu'en fin de compte le traitement général que j'ai fait sur cette tâche fait que la tâche ressort pas mal donc en fait j'ai préféré annuler un peu le contraste ici sur cette zone pour que la tâche ne soit pas trop noire parce qu'en fait ça piquait un peu la vedette à mon photographe là qui était sur le côté donc je vais virer ce filtre radial donc vous voyez que la tâche se fait contre z pour vous rendre compte là elle est plus claire là elle est plus foncée donc j'ai diminué juste le contraste sur cette zone là là j'ai un filtre radial assez important pour faire ressortir un peu mon photographe d'accord alors en fait ça je les fais assez tôt donc je vais d'abord aller sur une retouche avec le pinceau de retouche parce qu'en fait on voit que j'ai une petite retouche ici avec le pinceau de retouche ensuite j'en ai plein d'autres mais là sur le photographe j'en ai une car en fait avec le traitement que j'ai fait je trouvais que son sac ainsi que sa basket était un peu sombre donc là j'ai simplement fait un truc qui montait l'exposition sur le sac et sur la basket donc si on voit l'effet haut vous voyez on est bien sur le sac et sur la basket ici donc là si je le vire le sac et la basket vont devenir plus foncés je le vire le sac et la basket sont devenus plus foncés et voyez on fait moins la distinction entre le sac le corps alors je vais faire contre z pour bien que vous vous rendez compte vous voyez là j'ai une différence entre le corps et le sac on arrive à faire une séparation que j'ai préféré donc voilà pourquoi je l'ai fait je vais revenir sur le filtre ici radial puisque vous voyez que j'en ai un ici donc là l'objectif de ce filtre vous voyez c'est une exposition c'est simplement pour faire comme si on avait eu un coup de flash à cet endroit là pour faire ressortir un peu plus mon photographe alors à chaque fois il ya le contour progressif évidemment pour que j'irai l'exposition et si j'en vais pas ça fait tout de suite des bords qui sont très visibles tandis que là je devais dans les 50 voilà donc si je vire ce filtre radial là vous allez voir que mon photographe va se retrouver plus sombre voyez il est plus sombre puisqu'en fait il se trouvait à l'ombre de l'arbre qui est là et donc avec ce filtre radial j'ai fait comme s'il était un peu éclairé ok ensuite j'ai fait d'autres retouches locales ici avec le pinceau de retouches alors il ya une retouche assez importante sur le ciel donc là sur le ciel augmenter le contraste baisser les noirs augmenter les blancs donc tout ça c'est pour contraster plus le ciel avec augmenter également de la clarté donc c'est pour ramener plus de structures à l'intérieur de ce ciel là si on voit ici la zone et la zone c'est ici le ciel cette partie là ok donc là maintenant si ça je le vire mon ciel il va être un peu plus fade vous voyez qu'il est plus fade mon ciel ensuite ici vous voyez un autre là qui est juste de l'exposition et de la clarté car en fait je voulais que la partie blanche ici ressort bien pète bien par rapport au reste donc c'est pour ça qu'ici vous avez cette retouche locale donc si on regarde elle est juste sur la partie blanche là elle est également sur la partie qui est blanche ici c'est juste de l'exposition ni plus ni moins 1,23 yel donc ça celle là si je les fasse on va la voir je vais effacer donc voyez ici c'est devenu gris c'est plus aussi pétant plus aussi blanc c'est fait ctrl z voyez voyez bien la différence ensuite vous voyez qu'il y en a une autre donc j'ai effacé vous voyez qu'il y en a une autre en bas là en fait parce que je voulais également que alors j'appuie sur haut pour que vous voyez bien où elle a été placée elle a été placée ici et là et ça c'est de la même manière voyez il ya une surexposition assez forte car je voulais que ces portes ressortent plus parce qu'elles sont blanches sur fond noir ça permet de rajouter pas mal je dirais de contraste à l'ensemble général donc là je vais l'effacer voyez que les portes sont quand même beaucoup plus sombre si je fais ctrl z elles sont beaucoup plus claires beaucoup plus sombre ensuite j'ai encore deux autres touches locales j'en ai une ici sur la structure du bâtiment lui même donc là très clairement envoyé augmenter le contraste augmenter les blancs augmenter la clarté donc tout ça c'est pour augmenter le contraste général du bâtiment pour que les blancs soient beaucoup plus blancs et avec la clarté pour qu'on ait plus de structure au niveau du bâtiment et avec le contraste pour que les noirs également soit plus noir donc si je vis cette retouche locale voilà mon bâtiment voyez là c'est une grosse retouche parce qu'il est quand même gris de chez gris et là avec ce que je viens de faire il ressort quand même beaucoup plus ce traitement là n'aurait pas été adapté sur toute la photo c'est pour ça que je dirais je fais un traitement un peu général et ensuite je termine par des retouches locales j'en ai encore une petite ici parce qu'en fait je voulais que auditorium entrée soit bien visible donc vous voyez que j'ai augmenté le contraste donc augmenter le contraste c'est simplement pour que les lettres soient plus noires et le panneau soit plus blanc et j'ai augmenté l'exposition pour que le panneau soit plus blanc parce que le panneau en vrai est plus gris que ça donc là je vais virer ça et vous voyez que mon auditorium est devenu beaucoup plus gris et ça c'est avec ma retouche sans ma retouche ok là maintenant l'étape d'avant c'est le mélangeur de couleurs donc là on va aller dans le module tsl et on va voir un peu ce que j'ai pu faire ici donc on va on va les jouer en fin de compte dans l'autre sens on va voir un peu ce qui se passe c'est à dire que ici voyez j'ai diminué le rouge parce que en diminuant le rouge ça me permettait ici de faire plus de structures sur la terrasse ok ensuite l'orange le jaune c'est pas énorme c'est à dire que voyez là je suis resté assez assez mou sur l'orange et le jaune voilà on est dans des dans des choses moyennes donc c'est pas très important là le vert c'était pour les arbres là fallait décider soit de faire des arbres qui sont tout noir soit des faire des arbres qui sont tout blanc là c'est pareil j'avais pris quelque chose qui était un peu au milieu alors là bleu vert et bleu là c'est pour le ciel c'est à dire que il y a toujours même dans un ciel qu'on appelle blanc il y a toujours de la couleur bleue et un peu de couleur bleu vert donc là voyez moins 66 moins 66 si je les mets à 0 on va voir tout de suite la différence voyez que il ya beaucoup moins de structures dans le ciel alors la bleu vert en fait on l'a on s'en rend pas trop compte mais ici il y en a un peu au niveau des aberrations chromatiques d'ailleurs je n'ai pas montré ça les aberrations chromatiques elles doivent être ici supprimer la aberration chromatique donc en fait en diminuant aussi le bleu vert on évite un liseré trop important au niveau du bord du bâtiment donc c'est pour ça qu'on avait ici le bleu vert qui était à moins 66 je l'ai mis à moins 71 c'est pas un gros changement voilà et qu'on avait le bleu qui est comme ça et ensuite le pourpre et le magenta le pourpre à mon avis il a dû se mettre tout seul en automatique assis oui c'est là là ici on en avait un peu au niveau des drapeaux j'ai préféré laisser les drapeaux un peu clair à ce niveau là et pour le magenta il est quasiment à zéro j'ai pas dû le toucher d'ailleurs c'est lightroom quand je suis passé en noir et blanc qui a dû le faire tout seul d'accord donc si maintenant je remets tout à zéro au niveau du mélangeur de couleurs voilà ma photo vous voyez que ça a légèrement changé je vais faire ctrl z voilà on a quand même un peu plus de structures dans le ciel et ensuite on va terminer courbe de tonalité par fainéantie je n'utilise pas c'est très puissant et d'ailleurs ce genre de photo d'ailleurs je pense qu'on pourrait faire de jolies choses avec mais c'est un outil j'ai pas l'habitude de l'utiliser je le maîtrise pas il n'est pas naturel chez moi donc là j'ai rien fait au niveau de la courbe de tonalité et ensuite au niveau des réglages de base donc on va aller regarder réglages de base bon évidemment j'ai rien au niveau des températures éteintes puisque je suis passé en noir et blanc mais vous voyez que j'ai baissé fortement les hautes lumières car donc dans le ciel ici c'est un ciel blanc donc si je remets les hautes lumières normalement voilà ce que ça donne vous voyez qu'il ya il ya quand même une grosse différence ensuite j'avais monté un peu les ombres ça c'était pour ramener un peu des choses en dessous du bâtiment j'avais monté les blancs alors ça peut paraître étonnant de baisser les hautes lumières et monter les blancs en fait les hautes lumières ça va être les tons plutôt clair mais les blancs ça va être vraiment le blanc et donc en fait si on baisse les hautes lumières et qu'on remonte les blancs on donne un peu plus de contraste à son image plutôt que baisser les blancs parce que si je baisse les blancs voyez là si c'est tout c'est tout gris c'est tout bateux tandis que si je baisse les hautes lumières et je laisse mes blancs et éventuellement je les augmente on a plus de structures qui apparaît dans le ciel il y avait ensuite la clarté la clarté je l'avais pas mis trop forte parce que je savais que j'allais faire des retouches locales derrière mais donc je l'avais mis ici à 46 vous voyez si je la baisse bon bah c'est affreux comme d'habitude mais si j'avais mis trop de clarté il y a des endroits où ça m'aurait pas plu donc c'est pour ça que j'ai préféré laisser une clarté un peu intermédiaire alors un peu quand même pour faire ressortir le bâtiment évidemment et donc voilà ce que ça donnait donc maintenant je vais remettre tous mes trucs à zéro et donc finalement la photo que j'avais au début on va la remettre en couleur pour voir la vraie photo que j'avais la vraie photo que j'avais au début c'était ça j'avais ça comme photo au début et on en a fait quoi mais on en a fait majuscules qui ne marche pas pourquoi voilà si il faut le temps qui réapplique tous les paramètres donc voilà la photo ce que j'en ai fait et voilà la photo initiale que j'avais au début alors évidemment c'est pas la même photo on est tout à fait d'accord mais dans le cas du noir et blanc avec un bâtiment moderne un peu salle un traitement un peu post apocalyptique ça m'a bien plu de le faire voilà vous avez vu un peu tout le cheminement mais ce coup-ci vous l'avez vu à l'envers j'aurais pas pu redessiner tout ce que j'ai fait toutes les retouches locales en 15 minutes mais ça vous donne un ordre d'idée donc vous avez quand même beaucoup de retouches locales vous avez trois filtres trois filtres gradués il y a deux filtres radio il ya au niveau des retouches locales on en avait je ne sais plus combien on en avait trois quatre cinq ou un truc comme ça donc pas mal de boulons retouches locales il faut faut arriver à imaginer dans sa tête qu'on veut travailler sur telle ou telle zone plutôt que sur l'image complète c'est une question d'habitude au bout d'un moment j'espère que ça vous a plu et puis je pense que c'est la dernière vidéo avant que je parte en vacances donc on se refera des vidéos à la rentrée j'aurais fait le plein d'images et on pourra refaire deux ou trois retouches express merci au revoir on